Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, Sianna m'a donné un dessin... Oh, charmant ! ...de corps décapité et couvert de sang. Voilà qui l'est moins. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dessiné une telle horreur. Son Altesse a affirmé qu'elle avait cherché à dépeindre les cauchemars qui la câblent depuis toujours. Sianna s'éveille en hurlant chaque nuit, ou presque, sauf quand elle dort avec Anna Rieta. La malédiction du soleil noir. Les filles qui en souffrent font de mauvais rêves. Si terrifiant que certaines perdent de la raison. Les petites se sont querellées aujourd'hui. Il est triste de noter qu'elles ne se sont pas comportées en futures Altesse. L'incident a viré au pugilard. Anna Henrietta fut la première à frapper sa sœur. Sianna a répliqué de toutes ses forces. Le temps que je les sépare, Anna Rieta avait perdu deux dents. Elle a couru se plaindre à ses parents. Son Altesse, le Duc, a réfuté ma version des faits. Il a donné tous les torts à Sianna et fait vœu de la châtier durement. Anna Rieta s'était forcée d'adoucir la sentence de sa sœur, mais le Duc et la Duchesse se sont montrées inflexibles. Quand on est étiqueté mouton noir, c'est fou ce qu'on a le dos large. Aujourd'hui, j'ai accompagné les petites pour la première fois à la contrée des mille fables. Nous y passons la journée. Nous avons d'abord joué avec Petite Poucette, puis avec Barberousse, tout à fait charmant pour un pirate. Je commence à soupçonner Isabelle de Roquefort d'avoir écrit cela sous l'emprise de psychotropes. Cannabis Rue de Larisse, par exemple, ou... Chut. Laissez-moi poursuivre. Je tire mon chapeau à maître Artorius Vigo. Il a démontré qu'il était insurpassable en arts occultes. Une seconde. Artorius était mage à la cour et spécialiste en illusion. Ce qui veut dire... Régis, merci de ne plus m'interrompre ou je vous fais asseoir au coin. Bien. Les petites m'ont dit que si je souhaitais m'y rendre seul, il suffisait d'ouvrir la contrée des mille fables et d'énoncer « Expecto Ludum » à Voix-Hout. Un livre déclencheur d'illusions. Mazette. Ça devient chaque seconde plus intéressant. Les mages dépêchés par le conclave sont arrivés. Ils viennent examiner Sianna. J'ignore quelles sont leurs conclusions, mais son altesse est aux quatre cents coups. La malédiction du Soleil Noir. Rien d'étonnant à ce qu'on ait aisément reconnu les symptômes. À moins qu'on l'ait accablé à tort. Voilà la suite. J'ai osé demander au duc ce qu'elle allait devenir, et il ne m'a point répondu. Aujourd'hui, le son de Nilfgaardien. Sianna s'applique, mais elle a beaucoup de mal à mémoriser le vocabulaire. Anna Rieta paraît plus à l'aise dans ce registre, mais aussi plus prompte aux espiègleries. Quand elle m'a cru trop loin pour entendre, elle m'a traité de « blood cuseux ». Elles ont vu si fort qu'elles ont manqué de s'étouffer. « Blood » signifie « maudit » ou « fiefé » et « cuseux ». Dans la langue mélodieuse de nos belliques voisins du Sud, le terme décrit la fleur à nombreux pétales qui s'épanouit en un lieu au nom moins mélodieux, l'entrecuisse. Ça semble hautement improbable, mais est-ce que... Est-ce qu'Anna Rieta pourrait avoir projeté Sianna dans cette illusion ? C'est possible. Ellie serait à l'abri et isolée. Il faut vérifier. Où est ce journal ? Celui-ci ? Voyons. Expecto Ludum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Régis ? La contrée des mille fables. incroyable voyons où me conduit cette route